Salut la compagnie ! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un triptyque sur l'homo sapiens, commencé en 2020. Et non, il ne s'agit pas du livre « Le savant, le fossile et le prince » de Yves Coppens, mais de trois albums de l'ancien chanteur et guitariste de notre défunt groupe de prog national, Nemo. Sapiens est un concept album sorti en trois temps. Tout d'abord Exordium en février 2020, puis Deus et Machina en février 2021, et enfin Actum en mars de cette année. Rassurez-vous, si vous n'avez pas choisi latin comme langue morte en quatrième, Jean-Pierre Louveton chante ici en français. Sapiens raconte une histoire qui parle de l'humanité de manière assez pessimiste, il faut bien l'avouer. Il faut dire que Jean-Pierre a toujours écrit des paroles fortes et engagées, dénonçant la folie des hommes, la toute-puissance de l'informatique, les ravages de la surconsommation de masse et les politiques totalitaires. Cette fois, il a consacré trois albums à l'humanité, et par chance, il ne s'agit que de science-fiction. Mais prudence tout de même, dans science-fiction, il y a le mot « science ». D'abord plus proche du proc fusion de haut vol avec Nemo, Jean-Pierre en solo avec JPL est revenu vers le rock, et aujourd'hui, il ose tous les genres, du symphonique au folk en passant par le rock progressif et le jazz. Ce qui ne change pas, c'est sa manière de chanter. Il n'aurait probablement jamais été sélectionné pour The Voice, même si je ne le vois pas vraiment auditionné pour ce genre d'émission. Après, cette voix particulière donne une fragilité et une colère froide qui collent à merveille au texte. Si JPL est un guitariste, Acton ne joue pas du manche, et vous entendrez les claviers de son compère, Guillaume Fontaine, la batterie de Jean-Baptiste Hittier, de Florent Villet, la base de Didier Vernet, une vieille à roue, un saxophone, ainsi que du piano. Si vous plongez dans le livret superbement illustré par Stan, qui rappelle d'ailleurs les pochettes de Yes, vous découvrirez des textes sombres dans des décors extraterrestres. L'homme ayant détruit sa planète remet son destin entre les mains de la machine. Un choix qui le conduira à sa perte dans le troisième volet de Sapiens. De tous les morceaux de Acton, mon préféré s'intitule Danser maintenant. Cinq minutes douze, débutant par un phrasé assez inhabituel pour JPL, soutenu par les percussions de Jean-Baptiste. Le titre s'embarque plus loin dans un folk médiéval où la guitare électrique de Jean-Pierre Louveton rencontre la vieille à la roue de Marguerite Nialier. Et difficile de passer sous silence le morceau final qui dépasse les vingt minutes. Vingt-trois et une seconde pour être précis. Cinq parties avec Paria qui s'offre un passage jazzy sur le saxophone de Sylvain Aon. Acton clôt la trilogie de Sapiens, un album relativement raccord avec les deux précédents qui possède les mêmes qualités mais également les mêmes défauts. Sa production serait perfectible avec un rendu assez confus et métallique et les orchestrations comme dans Marche vers l'inconnu me semblent toujours un petit peu légères. Après, tout le monde n'écoute pas les oeuvres symphoniques de Stravinsky ou Rachmaninov entre deux albums de rock. Lundi prochain, nous quitterons l'Auvergne pour l'Ukraine en guerre. Ouais. D'ici là, faites vos réserves et planquez-vous dans votre abri anti-atomique. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada